Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo try and all. Puisque ces derniers temps j'ai fait quelques petits achats, que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de haul et que bah en fait ces derniers temps vous êtes plein à m'en demander en vrai. Bah écoutez c'est parti ! En fait j'ai fait que des achats sur internet, même je suis en train de voir. La meuf qui ne va jamais dans les magasins, la grosse insociable. Je déteste aller dans les magasins. Surtout dans les magasins, j'ai jamais envie d'essayer. Pourquoi ? Parce que dans les camines d'essayage t'as toujours une lumière qui te montre toute ta cellulite. Puis les gens me saoulent. Ouais. Et au début de cette vidéo je voulais vous parler très rapidement d'un bon plan dont vous avez très certainement déjà entendu parler mais c'est vraiment top. Donc je suis en collaboration avec Igral pour cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'Igral ? Igral c'est un site mais aussi une application en gros où quand vous faites des achats sur internet vous avez du cashback. En gros vous faites du shopping et on vous redonne de l'argent. Puisque Igral est en partenariat avec plein de sites. Il y a de tout, il y a des sites de fringues, de maquillage mais pas que, il y a vraiment 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 de tout. Vous pouvez également avoir des codes promo. Igral va chercher automatiquement des codes promo si jamais vous installez la petite extension de navigateur sur votre navigateur. Merci pour ces explications en or Margot. J'ai vu qu'il y avait plus de 1600 marchands sur le site et il y a des sites genre je sais pas Asos, j'ai vu qu'il y avait 6% de cashback donc 6% de vos achats va être remis sur votre compte. Il y a par exemple Boohoo, vous allez voir que je vais vous montrer des achats que moi j'ai fait sur Boohoo et j'ai utilisé Igral pendant mes achats. Et en gros vous pouvez cumuler vos gains au fur et à mesure de vos achats en ligne et à partir de 20€ vous pouvez demander à ce que cet argent là aille sur votre compte bancaire. Donc bref si vous êtes une accro du shopping en ligne comme moi c'est fait pour vous hein et j'ai un lien de parrainage. Si vous vous inscrivez sur Igral au lieu d'avoir 3€ automatiquement sur votre compte vous avez carrément 10€ sur votre compte. Je vous mets ça en barre d'infos bien évidemment. Bref certes je suis en collaboration avec eux mais tout simplement parce que moi même je connais Igral depuis des années et que je m'en sers en fait depuis très longtemps. Alors je vais commencer par ma plus grosse commande et c'est des vêtements donc c'est du site Boohoo. Bien évidemment tous les liens seront également en barre d'infos si vous voulez retrouver les articles que j'ai acheté. J'ai pas tout essayé mais j'ai essayé la grande majorité des trucs. On a tout d'abord un petit pull. Oui je suis ce genre de personne, on arrive en été, j'achète des pulls. Mais du coup il y avait des promos. Donc c'est un petit pull, trop mignon, j'ai trop hâte de le mettre. Assez fin quand même donc là pour les matins frais où en ce moment il y a de l'orage. Bienvenue en Bretagne, bif le printemps. Et bien je vais pouvoir le mettre en fait dès maintenant. C'est un petit pull couleur, oh là là vous voyez pas du tout la vraie couleur. En vrai c'est couleur saumon, coton je pense c'est vraiment un peu même transparent. Et en fait sur les épaules vous avez des petits trous. Et voilà tout simple parce que des basiques en fait moi je suis le genre de personne, j'ai que dalle en basique. Sauf que les basiques c'est genre indispensable tu vois. Et très très bonne qualité, enfin bref j'adore Boohoo. J'avais fait un je test vraiment Boohoo. De toute façon là c'est moi qui ai acheté donc bref ça change rien. On a ensuite, j'ai pris un jean mom. J'en ai que, oh putain astuce ! Bon bah astuce c'est couché dessus, il y a plein de poils. Merci astuce ! Donc j'adore la coupe mom pour les jeans. Et j'en ai qu'un seul qui est bleu. Et je me suis dit tiens je vais le prendre en noir. Parce que j'adore ça. Donc il est tout simple hein. C'est vraiment un jean mom noir. Ah lui par contre je l'ai essayé et ça se voit. C'est une taille 34 et il me va parfaitement. Limite un peu grand. Mais voilà donc super large au niveau des fesses. Puisque c'est une coupe mom donc c'est normal. Après il est assez court mais avec des boots à talons ou des sandales à talons pour cette période là. Ça fait très joli. Et même cet hiver du coup avec des boots ça ferait très très bien. Et le petit détail c'est juste un petit trou sur le genou mais tout petit. Sinon il est super basique, super simple. Avec un petit crop top vu que c'est un jean mom ça remonte donc ça peut être trop trop beau. Bref. Je surkiffe ! Ensuite alors ça quand je l'ai pris je me suis dit est-ce que... Enfin c'est tout l'un ou l'autre. En gros c'est soit c'est trop joli soit c'est trop moche. Donc c'est un pantalon donc satiné bordeaux. Oh là là ça va rendre dégueulasse à la caméra. Tout léger, vraiment tout tout léger. Et je crois que j'ai pris une taille 34. Ouais taille 34. Et vous voyez comme il est fin. Je sais vraiment vraiment pas quoi en penser. En fait ce que j'avais pas vu en l'achetant c'est que je l'ai pris dans la section petite. Parce que la section petite c'est pour les filles de moins d'un mètre soixante. Je fais un mètre soixante-cinq. En fait ça va il me va bien mais je sais pas quoi en penser. Je vous attends. Et mais la couleur à la caméra on dirait que quelqu'un a chier dessus quoi. C'est une jupe basique vraiment. Mais j'adore cette coupe de jupe. J'espère Caméra parce que je l'ai pas essayé non plus celle-ci. Donc taille. What ? Mais pourquoi j'ai pas regardé avant ? Ça fait plus de deux semaines maintenant c'est mort. Bon alors les gars je vais expliquer que c'est une jupe. Oh là là je suis archi deg. C'est une jupe patineuse noire. Donc j'étais trop contente d'acheter ça. Vraiment basique. Et sur la mannequin sur le site ça paraissait vraiment pas trop court. Parce que j'ai du mal à trouver des jupes patineuses pas trop courtes. Et en fait j'avais pris du 34 et je viens de voir que c'est du 42. Les mecs ils se sont trompés de 8 tailles quand même. Ça va pas le faire du tout. Normalement c'est taille haute donc c'est censé vraiment serrer au niveau bas de la taille. Et bah c'est du 42 qui la veut ? Bah ouais normalement c'était du 34. On va passer au site de Pullenberg. Moi je dis Pullenberg. Je sais qu'il y en a qui disent Pullenbeer. J'ai pris que des basiques presque. Parce que comme je vous disais tout à l'heure j'en ai jamais assez. J'ai pris un petit haut en S qui m'a coûté 9,99. Bordeaux. Et vous voyez avec un choker en fait et décolleté colvé. Et j'ai l'impression que le décolleté va être trop décolleté. Qu'il va falloir que je mette une brassière en dessous. C'est pas ma journée purée. Donc voilà rien à dire. Très bonne qualité. Elastique. Je le trouve joli. Et rentrer dans une jupe ou dans un short ça va faire très joli. Mais dans quelle jupe je vais pouvoir rentrer ça ? Puisque la jupe est trop grande. On a ensuite un autre basique. Mais vraiment je crois qu'on peut pas faire plus basique. Qui m'a coûté 7,99. Que j'ai pris un XS qui est un débardeur. Tout tout simple. Hyper décolleté. Donc ça soit pour la plage. Soit mettre une brassière en dessous. C'est un débardeur quoi. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Voilà. Merci au revoir. J'ai pris ça dans la catégorie accessoires. Et j'adore. Donc c'est un petit bandeau bandana. Enfin motif bandana. Donc en gris. Je trouve ça trop joli. J'adore. Donc il m'a coûté 6,99. Donc 7 euros quoi. Et c'est un gris foncé. Et pour mettre dans les cheveux quoi. Je trouve ça trop joli. Ça c'est vraiment ma passion. Les bandanas. Et celui-là il est pas en matière bandana. Il est en coton. Mais tout tout doux. Vraiment super doux. Il y a d'autres couleurs. Mais vraiment j'aime trop. Toujours de chez Pull&Bear. Dernier article. Je me suis pris un short. Enfin j'achète des vêtements d'été. Je dois être la seule fille qui déteste l'été et la chaleur. Vraiment. Donc c'est un short. En ce moment c'est super tendant. J'ai remarqué ça dans les magasins. J'ai fait le nœud sur le côté. C'est pas grave. Vous voyez c'est les shorts. Comment dire. Qui font un peu classe. Et donc élastique à l'arrière. Donc super confortable. Et devant c'est un nœud. Et hyper lâche. Et qui se porte un peu taille haute. Je trouve ça super joli. Super classe. Et en même temps simple. Il m'a coûté 15,99 quand même. J'ai pris une taille S. Et il me va nickel. Et on a fini avec les vêtements. On va passer avec. Passer aux soins. Donc j'ai fait une idée en commande. Beauté privée. Si vous ne connaissez pas. Beauté privée. Depuis tant que je vous rabâche ça. J'aime trop ce site. Beauté privée en gros. C'est des ventes privées de produits de beauté. En gros. Donc il y a beaucoup de marques. En ce moment j'ai vu qu'il y avait Sleek, Yankee Candle. Donc moi j'ai refait une commande. Une grosse commande. Vous allez voir pourquoi. Et c'est des produits. Très souvent c'est moins 50%. Et ça peut aller jusqu'à moins 90%. Et j'ai un lien de parrainage si vous voulez. Donc ça vous donne 5€ si vous vous inscrivez avec mon lien. Et vous n'avez pas le choix que de vous inscrire pour voir les ventes privées. Du coup moi je commande toujours mes produits Macadamia. Donc c'est mes produits capillaires préférés. Sur le site Beauté privée. Donc j'ai racheté en 3 fois. Parce que la vente Macadamia c'est pas très souvent non plus. Les shampoings de la marque Macadamia. Shampoings hydratants pour cheveux secs et abîmés. Ça va les réhydrater sans pour autant les graisser. Enfin c'est vraiment pour moi le meilleur shampoing. J'ai pris également 2 soins de la marque Macadamia. Donc on a d'abord une huile thérapeutique pour tout type de cheveux. Donc c'est une huile hyper épaisse. Et qui va vraiment réhydrater le cheveu en profondeur. J'adore cette huile. J'ai acheté une autre huile que j'avais déjà essayé qui est trop bien. C'est une huile thérapeutique qui va encore plus aller en profondeur. Donc là il faut quelques gouttes seulement. Et on va finir avec du maquillage. Je vais vous parler de la marque SLA. Qui est une marque que j'ai pu tester en travaillant avec la marque en fait. Et du coup là j'ai racheté des produits tellement je suis tombée amoureuse des produits. Les produits que je vais vous montrer c'est des produits dont je vous ai déjà parlé. Donc j'ai d'abord acheté une encre pour les lèvres. Que j'ai mis pendant des vidéos et des vidéos. Et à chaque fois on me demandait c'était quoi. C'est une encre à lèvres mat. C'est la teinte Leonardo. Donc c'est un nude. Et pour moi ce sont juste les meilleures encres à lèvres que j'ai jamais testées. J'en ai une de la marque là encore aujourd'hui. C'est un effet mat. Ça tient super longtemps sur les lèvres. T'as beau manger, boire, ça tient trop bien. Et en même temps ça ne dessèche pas les lèvres. Pour moi c'est juste les meilleures que j'ai jamais testées. Et pourquoi je l'ai racheté ? Parce que j'ai complètement terminé mon autre encre à lèvres. L'autre jour j'ai voulu la remettre. Mais elle est vraiment finie. Et dernier produit de la marque. C'est un mascara que j'avais testé. Je vous l'avais montré dans mon vlog en Suisse. Je me rappelle l'an dernier. Il m'avait choquée. C'est le Oversize. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Et que je termine mes autres mascaras. Volume. Noirceur. Je ne sais jamais comment dire ce mot sinon. Longueur. Il tient super bien la journée. Et il ne défonce pas mes cils. SLA. Je vous adore. Ceci n'est pas un léchage de cul. Voilà tout le monde pour ce haul. N'hésitez pas à me dire les petits produits que vous avez kiffé. Ou même des petites recommandations de marque. Ou d'achat que vous avez fait vous-même ces derniers temps. Et que vous aimez bien. J'espère que ça vous aura plu. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul. Bref. En attendant la prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501